Comment gagner plus d'argent sans vendre votre âme ? Je ne suis pas encore multimillionnaire, mais j'ai compris que certains comportements, certaines croyances empêchent les plus compétents, les plus investis et souvent les plus généreux d'être à l'aise avec l'argent. Par exemple, êtes-vous anxieux à l'idée de vendre vos services ou votre expertise ? Êtes-vous mal à l'aise pour négocier votre salaire ou demander une augmentation tout à fait légitime ? Êtes-vous l'ami sympa qui paie l'addition parce qu'il a peur de parler d'argent, qui n'ose pas dire non à un vendeur insistant qui se répète que gagner de l'argent c'est manquer de générosité ? Ou au contraire, vous sentez-vous coupable de très bien gagner votre vie au regard de ce que gagnaient vos parents ou en pensant à tous les malheureux de la planète ? Tout cela peut changer et je vais vous expliquer comment. Vos amis, vos clients, vos employeurs ne fonctionnent pas forcément comme vous. Savoir parler d'argent et en gagner est une qualité nécessaire pour financer vos projets. Je vais maintenant vous expliquer clairement ce qui vous empêche d'utiliser l'énergie qui est l'argent, ce que vous risquez si vous ne changez pas votre comportement et comment éliminer toute gêne quand il s'agit de parler d'argent. Pour apaiser votre relation à l'argent, c'est-à-dire gagner, négocier, dépenser, investir avec fluidité, vous devez identifier les archétypes qui agissent en vous, ceux qui sabotent vos efforts, vous tiraillent ou au contraire les archétypes qui sont vos alliés. Vous devez également déceler les archétypes qui sont présents chez vos clients, chez vos amis, vos interlocuteurs afin d'adapter vos discours et vos comportements. Nous sommes tous différents pour ce qui est de l'argent. Pour faire très simple, un archétype est un comportement type, il est très puissant, universel, il guide inconsciemment vos actions. Vous pouvez vous appuyer sur 8 archétypes principaux pour comprendre votre attitude face à l'argent et la modifier en fonction de vos valeurs et de vos attentes. On peut les nommer ainsi, le romantique, le connecteur, l'alchimiste, le créatif, disruptif, la star, l'idéaliste, le visionnaire. Je vous propose de me rejoindre pour un atelier de sous-le-collage autour du thème de l'argent. C'est un trésor, je vous l'assure. Vous découvrirez que vous avez hérité de certaines croyances qui n'ont plus de raison d'être. Vous en garderez certaines par fidélité à ceux qui vous les ont légués et vous en ajusterez d'autres. Dans tous les cas, vous serez plus confiant pour aborder le sujet de l'argent dans votre vie professionnelle et personnelle. Vous gagnerez plus en confort et en finance. Pour en savoir davantage sur cet atelier, visitez mon site parlez-de-soi.com et envoyez-moi un message. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501